C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur M241 TV, la web télévision, dans le cadre de l'invité de la rédaction. Nous avons aujourd'hui comme invité M. Celestan Ela Olomo, acteur politique de l'opposition et leader du mouvement Gabon Debout. M. Olomo, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Voilà, c'est un plaisir, comme je l'ai dit, de vous retrouver sur ce plateau, que vous ayez accepté notre invitation. Avec vous, nous allons aborder quelques questions qui font l'actualité et dont certains acteurs politiques se prononcent d'ailleurs. Pour commencer, comment avez-vous reçu les premières décisions du gouvernement face à l'affaire Kevazingo, M. Olomo ? Je vous remercie déjà de me recevoir sur votre magnifique plateau. Merci. Je suis honoré et je voudrais juste rajouter un petit... quelque chose dans votre introduction. D'accord. Je suis leader du mouvement Gabon Debout, bien sûr, mais depuis septembre 2018, je suis secrétaire général adjoint de Union et Solidarité. D'accord. Mais j'interviens ici en tant que leader politique national de l'opposition. De l'opposition, notamment. Effectivement. C'est mieux de préciser tout ça. D'accord. Et comme je vous le demandais, comment avez-vous reçu la première décision du gouvernement face à l'affaire Kevazingo ? Personnellement, je vous donnerais d'abord un avis personnel et ensuite l'avis d'acteur politique. D'accord. Je dirais dans un premier temps que l'affaire Kevazingo ne peut être pour un acteur de l'opposition qu'une satisfaction. Parce que pour une fois, la justice gabonaise se met au travail. Je l'ai dit par le passé que les institutions qui sont en charge de réguler la vie de la société au Gabon ont failli. Et s'ils peuvent, un temps soit peu, se rattraper sur des actes que posent les leaders politiques ou les responsables gabonais au quotidien sur les politiques publiques, est une nécessité qu'on aille jusqu'au bout des investigations. Donc je me satisfais de ces actions judiciaires qui ne démarrent pas par l'affaire Kevazingo. Parce qu'avant la casse Kevazingo, il y a eu d'autres affaires. Et pour une fois quand même, au Gabon, on traite des affaires de détournement. Donc qui ne peut pas se satisfaire de cela ? Donc je dirais, j'encouragerais même le gouvernement à continuer. Quand je dis le gouvernement, c'est par ricochet, la justice. C'est-à-dire le judiciaire, le corps judiciaire. J'encouragerais le corps judiciaire à continuer ces actions. Parce que c'est une nécessité pour notre pays de retrouver la sérénité, de retrouver la crédibilité auprès des institutions internationales. Mais monsieur Lomo, vous parlez d'une grande première au Gabon ou encore de cette foi qui permet à la justice gabonaise de pouvoir travailler. On a vu qu'il y a déjà eu des hauts fonctionnaires de l'État qui ont été inculpés pour des cas de détournement. Bien sûr. Mais malheureusement, le problème que nous avons... C'est ce qui veut dire qu'il y a une justice qui travaille, monsieur Lomo. Il y a une justice qui travaille, mais malheureusement, il y a des dysfonctionnements. Nous lançons des procédures judiciaires qui ne vont jamais jusqu'au bout. Ou alors au bout de 3, 4, 5 ans, on n'a pas les résultats de ces procédures judiciaires. Vous comprenez qu'en tant qu'acteur politique, je ne peux pas me réjouir. Puisque l'objectif visé, c'est un, pour que la justice d'abord soit faite, parce que ceux qui sont aujourd'hui sont présumés innocents, ceux qui sont annexés aujourd'hui sont présumés innocents, parce que le pouvoir judiciaire n'est pas encore allé jusqu'au bout. L'action judiciaire n'est pas encore allée jusqu'au bout. Ils ne sont pas inculpés, il n'y a pas encore eu de jugement, donc ils sont encore présumés innocents. Donc il y a quelque part leur honneur qui est mis en jeu. Donc il faut que cette action judiciaire aille jusqu'au bout, pour que les Gabonais aient la lumière sur toute cette affaire, sur toutes ces affaires. Et ça, c'est le devoir de la justice. Bon, comme on le dit, le temps de la justice, il est très long, nous convenons, mais nous voulons quand même voir ces affaires aboutir. Que voulez-vous dire, monsieur Olomo, que l'État, par exemple le gouvernement, s'est trompé en inculpant ou encore en destituant déjà certains hauts cadres de la République ? Parce que, vous le dites bien, la justice n'est pas encore allée jusqu'à son terme. Je ne dirais pas que l'État s'est faux-voyé, non. D'accord. Je ne dirais pas ça, l'État fait son job. Et son job, c'est d'encadrer un certain nombre de choses. Nous nous retrouvons face à un problème où il y a 353, je crois, ou trois contrats qui disparaissent. Rien que le mot disparaître, c'est déjà quelque chose de pas normal. Donc, à ce niveau, je pense que le porte-parole ou la porte-parole du gouvernement a été clair. Le membre du gouvernement qui est concerné de près ou de loin peut normalement se retirer. C'est ce qui se passe dans les grandes démocraties. Lorsqu'il y a des soupçons qui pèsent sur vous, la logique voudrait que vous vous mettiez à la disposition de la justice jusqu'à ce que le dossier soit clôturé. C'est logique. Bon, ça a été dit, sauf que nous connaissons dans notre pays, personne ne veut démissionner d'un gouvernement. Bon, donc, si le gouvernement, si le premier ministre ou le chef de l'État ont fait le ménage, moi j'ai dit, c'est une bonne chose. Que les gens comprennent que lorsqu'on est acteur politique, on ne doit pas se mêler de ce genre d'affaires. On ne doit même pas être de près ou de loin mêlé à ce genre d'affaires. Parce qu'on est une personnalité publique et qu'on doit servir l'intérêt général. Donc, je pense que le gouvernement a fait son travail et c'est ce qui devrait se faire. Et je dirais même que le gouvernement n'a pas fini de faire son travail. Parce que ce nettoyage doit aller jusqu'à d'autres ministères. Puisqu'il n'y a pas que le ministère des EFOR qui est concerné. Il y a d'autres ministères qui sont concernés. C'est vos responsables. Il y a plusieurs vos responsables qui ont été aujourd'hui suspendus. Tous n'appartiennent pas qu'au ministère des EFOR. Donc, j'estime qu'à juste titre, au même titre qu'on a demandé au ministre des EFOR de disposer, on devrait faire la même chose pour tous les autres ministères qui sont concernés. Il n'y a pas que le... Au moins, ça aura un avantage. Il n'y aura plus de pression face à la justice. Parce que lorsqu'il n'est plus au gouvernement, il ne peut plus exercer de pression à la justice. Mais tant que ces derniers restent au gouvernement, ils pourront toujours exercer de pression à la justice. Et nous connaissons bien comment les choses fonctionnent dans notre pays. Cette justice que vous souhaitez, qu'elle a jusqu'au bout de son initiative, monsieur Lomo. Alors, une initiative qui n'est pas encore bouclée. Des décisions qui sont prises. Nous sommes un peu comme, comment dirais-je, dans un mêlé-mélo. Alors, comment justifier cette agitation que l'on constate dans les partis politiques, chez les hommes politiques et chez les acteurs de la société civile, alors que décision n'est pas encore rendue, monsieur Lomo ? Déjà, il y a un problème qu'il faut revoir dans cette affaire. Lequel ? C'est le déroulé de l'affaire. D'accord. Nous constatons tous dans les médias, avec des grands titres, 353 conteneurs détournés. On voit le procureur de la République qui est partout, avec le premier ministre et un certain nombre de ministres. Ce que nous, moi, acteurs politiques, je ne comprends pas, c'est qu'il y a une procédure judiciaire qui se met en place. Exactement. Qui met cette procédure judiciaire en place ? C'est ça le problème. Est-ce que c'est le procureur de la République ou le président du tribunal ? C'est des questions qu'on peut se poser. Et comment cette procédure se met-elle en place ? J'ai essayé de regarder un tout petit peu. D'accord. Ce qui se fait dans les règles du corps judiciaire, c'est que le juge d'instruction, c'est lui qui, par ordonnance, demande à ce qu'il y ait une saisie. Et lorsque le juge, à travers cette ordonnance, il désigne un huissier. C'est l'huissier qui pratique la saisie et non le procureur. Vous voyez qu'il y a déjà un dysfonctionnement. Et lorsque l'huissier pratique la saisie, l'huissier pose un acte, c'est-à-dire fait des scellés. Et quand l'huissier termine de faire des scellés, il désigne à travers un PV de saisie, le gardien de la scellée. Je pense que tout le processus que je viens de vous démontrer n'a pas été fait. Respecté. N'a pas été respecté. Et ce sont des interrogations que nous nous posons. Vous, en tant qu'homme politique ? Oui, nous nous posons parce que nous constatons que la procédure ne se fait pas dans les règles-là. Pourquoi la procédure ne se fait pas dans les règles-là ? Ça revient à ce que je vous ai dit, qu'il y a d'autres implications dans cette affaire. Mais comment on explique cette agitation, sachant que vous, au niveau de l'opposition et d'autres partis politiques aussi, comme vous le dites, vous constatez qu'il y a eu vice de forme dans cette affaire. Pourquoi on constate ? Comment justifier cette agitation dans ces partis politiques ? Il n'y a pas d'agitation. Il n'y a pas d'agitation. C'est une affaire très, très grave. Mais sur le mot, vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'y a pas d'agitation. Non, je vous dis, non. Quand on constate la sortie des partis politiques, des hommes politiques se prononcés sur cette affaire. Bien sûr, mais ils ont un acteur politique, lorsqu'il est mêlé à une situation telle que celle-là, doit pouvoir se prononcer. C'est ça le rôle d'un acteur politique. Pour se défendre. Il doit se prononcer, même s'il n'est pas encore impliqué. Il doit se prononcer, il doit faire la lumière. Et c'est le rôle des leaders politiques que nous sommes. Vous savez aujourd'hui qu'il y a énormément de fake news qui défilent dans les médias. Donc, le mieux, pour que ça n'aille pas plus loin, c'est déjà de se prononcer, de dire la vérité. Mais non, la justice doit faire son travail. Or, nous constatons que la justice est à deux niveaux. Les procédures ne sont pas respectées. On ne sait pas si les procédures iront jusqu'au bout. Parce que là, des noms ont été jetés en pâture. Est-ce que ça va s'arrêter là ? Est-ce que la procédure continue ? Qu'est-ce qui va se passer au niveau national ? Il paraît qu'il y a des contenus qui sont déjà en Chine. Quelle est la procédure au niveau international ? À ce niveau, le procureur de la République ne dit plus rien. Or, nous voulons l'entendre à ce niveau parce que c'est à lui de faire le bilan, semaine par semaine, sur l'évolution de l'enquête. Mais c'est son job. C'est ce que vous, en tant qu'acteur politique, vous attendez. Bien sûr, c'est évident. Et c'est son job. C'est son job de faire. Parce qu'il devrait se prononcer sur une affaire qui est en cours. Le problème n'est pas de se prononcer. Il n'a pas besoin de se prononcer. Il doit édifier l'opinion publique sur la continuité de la procédure judiciaire. C'est-à-dire, vous le voyez ailleurs, que ce soit aux Etats-Unis, en France ou partout ailleurs, lorsqu'il y a un problème assez grave, le procureur de la République, chaque trois ou quatre jours, vient dire à quel niveau se situe l'enquête. Selon vous, des choses ne se font pas de manière normale ? Il y a eu un coup d'éclat. Après le coup d'éclat, plus rien. Et ça, les politiciens que nous sommes, nous nous interrogeons. On va sortir de cet entretenir très rapidement en vous posant la question de savoir quel est véritablement aujourd'hui votre positionnement politique. Je vous remercie. Mon positionnement politique, il est clair. Je vous ai dit à l'entame que je suis désormais membre de Union et Solidarité, présidé par M. Jean-Dieu Moukani-Iwangou. Nous, notre parti est un parti du centre-gauche. Nous sommes des républicains et nous sommes pour un consensus national. Nous sommes pour qu'il y ait débat d'idées. Nous sommes pour la justice sociale. Nous sommes pour qu'il y ait une évolution démocratique dans notre pays. Voilà, c'est le mot que nous allons retenir de vous, M. Célestin Olomo. Et là, Olomo, voilà, vous ne pouvez cocher votre nom. Merci d'être passé sur ce plateau consacré à l'invité de la rédaction. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à cet entretien consacré à l'invité de la rédaction sur M241 TV, la web télévision. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada